Si beaucoup parmi vous n'ont pas hésité à me réclamer une vidéo sur Deathmonde, me montrant au passage l'affection que vous portez à ce personnage, on oublie très souvent qu'il a menti à Charlie. En effet, ce n'est pas à Claire et à Aaron qui montront dans l'hélicoptère, mais bien Saïd et lui. Charlie, pensant que sa mort permettrait à celles qu'il aime de quitter l'île, s'est donc sacrifié sur un mensonge. Deathmonde est prêt à tout pour retrouver Penny. Un amour puissant et magnifique au premier abord, mais qui se révèle être dangereux et peut-être même malsain, voire carrément interdit quand on se met à décortiquer la série. Desmond David Hume est un écossais ayant fait naufrage sur l'île alors qu'il participait à une course de voilier en solitaire pour prouver à son beau-père, Charles Widmore, qu'il est digne d'épouser sa fille, Penélope. Il passera trois ans de sa vie à rentrer les chiffres dans l'ordinateur du cygne avant de rejoindre le groupe de nos survivants et d'activer l'autodestruction de la station. Deathmonde survivra sans aucune égratignure et confiera à Charlie qu'il a des flashs dans lesquels il peut voir l'avenir. S'il est suggéré que notre écossais possède cette capacité depuis la décharge de la station du cygne, rien ni personne ne le confirmera. Ceci a poussé de nombreux fans de la série à décortiquer les flashbacks du personnage et à conclure qu'il avait un don de clairvoyance. Et ce, bien avant de tourner la clé. En effet, dans l'épisode Catch-22 de la saison 3, nous apprenons que Deathmonde, ivre, a une nuit reçu un appel de Dieu en voyant un prêtre, ce qui le poussa à aller rejoindre un monastère. Monastère dirigé par le frère Campbell qui connaît Héloïse. Monastère qui lui fera rencontrer Penny. Dans le premier épisode de la saison 2, Man of Science, Man of Faith, alors que Jack lui dit qu'il n'a pas pu soigner Sarah, Deathmonde, qui n'a pas assisté à l'opération et qui n'est pas chirurgien, lui dit qu'il l'a peut-être quand même soigné. Deathmonde aurait alors une sorte de sixième sens, une intuition qui, une fois la charge électromagnétique libérée, lui a permis d'utiliser tout son potentiel. La décharge, selon cette analyse, ne lui aurait pas confié des capacités, non. La décharge les aurait juste réveillés. Alors qu'on sait qu'il est difficile de trouver l'île, et d'y pénétrer sans suivre un cap précis, comment se fait-il que Deathmonde y ait échoué si facilement ? Est-ce qu'une coïncidence qu'il connaît Widmore ? Widmore qui était le chef des personnes qui vivaient sur cette île ? Si on se met à vraiment analyser l'univers de Lost, on peut émettre des doutes sur cette coïncidence. En est-ce vraiment une ? Si l'on prend les autres personnes qui ont des capacités étranges, comme Miles qui voit les morts, ou Ethan qui semble posséder une force prodigieuse, ce sont des personnes qui sont nées sur l'île. Deathmonde serait-il né, lui aussi, sur l'île ? Ce qui expliquerait d'où viennent ses pouvoirs, et pourquoi l'île l'a laissé revenir si facilement. Dans Lost, tous les personnages sont en conflit avec leurs parents, ou bien avec leur enfance. Nous connaissons les parents de Jack, de Kate, de Locke, de Sawyer, de Sun, et bien d'autres encore. Deathmonde est l'un des rares personnages dont nous ne connaissons ni l'identité du père, ni l'identité de la mère. Étrange. Les showrunners l'ont-ils fait exprès ? Eh bien, probablement. Peut-être car l'identité de ses parents était sous nos yeux. Et si Charles Widmore et Eloise Hawkins étaient les parents de Deathmonde ? Ceci expliquerait beaucoup de choses. Premièrement, ceci explique pourquoi quand Deathmonde se retrouve à l'hôpital, Charles et Eloise vont s'assurer qu'il va bien. Deuxièmement, nous savons enfin pourquoi Charles fait tout pour ne pas que Deathmonde et Penny soient ensemble, car ils sont frères et sœurs. Tu es un bâtard, tu sais ça ? Le fait qu'elle n'a jamais reçu ton... ...deux... 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 Quatrièmement, nous savons maintenant pourquoi Eloise assure que Deathmonde ne change rien au passé quand il voyage dans le temps la première fois. Et pourquoi, surtout, elle connaît toute sa vie. Cinquièmement, ceci explique pourquoi Deathmonde est la constante de Daniel Faraday. Car ils sont frères. Je trouve cette hypothèse extrêmement intéressante, mais ce n'est pas fini. Avec ce lien étroit que Deathmonde a en rapport avec l'île, on peut se demander s'il n'aurait pas pu être le prochain gardien de l'île. C'est une théorie que beaucoup de losties approuvent. Ceci expliquerait pourquoi l'homme en noir demande à Saïd de le tuer, car il ne peut pas tuer un candidat. Ceci explique encore une fois pourquoi il a fait naufrage sur l'île, car Jacob a fait en sorte qu'il y arrive. Ilana dira qu'il n'en reste que six, oui. Mais on peut déduire que si Deathmonde a été candidat par le passé, son nom a dû être rayé le jour où il est devenu père, à l'image de Kate qui n'est plus candidate depuis le jour où elle a décidé de s'occuper d'Aaron. Mais pour finir, j'aimerais vous raconter une troisième théorie, une théorie qui est carrément tirée par les cheveux, mais qui pourrait peut-être plaire à certains d'entre vous. Beaucoup se sont demandé pourquoi Deathmonde voyait la mort de Charlie durant la saison 3, mais n'a jamais vu celle de Echo, Niki, Paolo ou Naomi. Pourquoi qu'uniquement Charlie ? Ont-ils un lien spécial ? Eh bien, souvenez-vous, Deathmonde et Penny auront un fils dans la saison 5, qu'ils nommeront Charlie. Vous le voyez venir, Charlie Pace serait le fils de Deathmonde. Des Losties ont imaginé que le petit Charlie allait à un moment de sa vie voyager dans le temps. En effet, dans l'épisode Catch-22, Deathmonde hésite à laisser mourir Charlie pour que ses flashs se déroulent correctement. C'est dans ce même épisode que Deathmonde et le frère Campbell auront un débat sur Abraham, à propos de Dieu qui lui demande de sacrifier son propre fils. De plus, lors du flashback de Charlie quand il apprend à nager dans Greeter's Tits, on entend crier Deathmonde au loin. Coïncidence ? Indice ? Je n'en sais rien. Tout ceci n'est que spéculation et j'espère que ces hypothèses vous auront plu. La résistance de Deathmonde à l'électromagnétisme, son intuition, ses flashs, tout ça vient-il du fait qu'il est né sur l'île ? Était-il un candidat de Jacob ? Charlie était-il son fils ? A vous d'en débattre dans les commentaires. Et en parlant de commentaires, n'hésitez pas à me proposer les prochains sujets de Station 7. D'ailleurs, merci de faire vivre cette station. On se retrouve très bientôt car l'île n'en a pas fini. Avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada